Ha 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 ha! Pas que le choc! La roche est là bas! C'est bon? He deze tolmane. C'est vrai, le sexe ça vend bien partout! Ça vend bien au cinéma! Faut pas en mettre en magie aussi. Tu m'as m'a fait penser l'autre fois, M'a dit Vincent, Fais-moi des trucs cochons! J'ai changé à scène en 2 piasses! Ha ha! Ha ha ha! 1. Donc... Moi, ça fait rire, c'est que je reste trop... Alors je vais mettre quelqu'un pour la queue, là. Je prendrais pas je viens, parce que je l'ai déjà pris et je prendrais pas David, mais j'aime bien David quand même. Merci David d'avoir participé. Mais je vais y aller avec, disons, quelqu'un, euh, plus? Ha, 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 de ça, je prends ceux qui pointent, je t'aurais dit de prendre deux fois. Mais non, regarde, toi, t'as, j'aurais dit toi, mais t'es un gars, juste à côté, par exemple, toi, t'as l'air de fun, on va avoir du plaisir, viens-t'en, on l'applaudit. C'est lui qui sait que là, on va avoir du plaisir. Je sais pas ce qu'il va dire par vous, là, non. Bon, ça va bien? Ton nom? Alexandra, t'as l'air tout en joué, Alexandra, mais t'es ici, t'es ici, j'suis content de te voir. T'as-tu pu faire un truc cochon avec moi? Ça tombe bien, j'ai ici plein de condoms, et t'as juste ici, t'as juste ici, ok? Et le truc, c'est simple, c'est que là-dedans, y'en a un qui est percé, pis pour ça, on sait lequel, il faut tout les essayer. C'est pas vraiment, faire un tour, je dois vraiment te fourrer. Non, non, mais je sors, on est dans le terme, ok? Ok, mais non, je vais te faire un tour qui a mystifié Albert Einstein. Coute bien ça, ok? 1940, Albert Einstein va avoir un spectateur de magie à Londres. C'est Al Coran qui donne un spectateur de magie, un monsieur qui peut lire dans la tête des gens. Un peu comme Gary Kurtz, là. Vous savez, Gary Kurtz, vous connaissez? En français, là, Gérard Curzi. Donc Al Coran fait venir une fille sur scène, dans ce qu'on est dans ce qu'il fait, là, mais là, la fille monte sur scène, ok? Y'a un pot de change, la fille prend du change dans ses mains, pis Al Coran réussit avec son pseudo-pouvoir de télépathie à savoir combien de change la fille a dans ses mains. Et Albert Einstein est là, il est complètement fourré. Fait que je me suis dit, j'allais vous faire le tour, que Fouran Einstein, version cochonne. Ça m'entend-tu? Donc, Amélie. Ça? J'ai pas dit que je m'étais trompé, c'est pour ça. J'suis pas bon dans les noms. Amélie, regarde ça, un sac opaque, parce que c'est important que je le sache pas, combien t'en prends. Je vais te demander de prendre une bonne poignée et de les mettre là-dedans. Ça, en passant, c'est un curé qui me donnait ça. Il me faisait de la magie quand je l'avais avec la jeune, il me disait tout le temps, laisse la voix du Seigneur te pénétrer. J'ai jamais compris le sac, moi. Ok? Donc, tu poignes une poignée à une main. Par exemple, pas trois, mais par exemple, pas cinquante non plus. Une bonne poignée, t'es mis là-dedans. Faut pas que je le sache, t'en as combien, faut pas que je le regarde. Allez, juste au son, là, t'as l'air d'un enfant qui trippe dans un sac de bonbons. C'est bon, c'est fait, tiens ça, pas que je touche, pas qu'il se passe à rien. Au bout, ça l'enche pas, n'est pas le cas. T'es d'accord avec moi que je peux pas savoir combien t'en as pris juste en regardant le sac? T'es d'accord avec moi que je peux pas regarder dans le sac comme ça pour savoir combien t'en as non plus? T'es d'accord avec moi que je peux pas les lire dans ta tête parce que même toi, tu sais pas combien t'en as. Alright, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. Avec ta mère, tu bouges, que tu réponds, ton beau sourire, les questions que tu vas me dire, les réponses que tu vas me dire aux questions, excuse, vont réussir à savoir à peu près combien t'as pris de condom, pis si après le show, je vais aller chez vous, tout seul, avec mon chum, ou avec ma gang de Balmain. Toi, chez vous, moi je sais que c'est la gang de Balmain, ok? On l'a compris au début, on l'a compris, ok? Ecoute bien que ça! Amélie! Tu réponds ce que tu veux, ok? Amélie! Combien d'appartements as-tu as-tu? Oh, c'est marquant ça! Je vais marquer 8 par 8. Ok, Amélie! Pratiques-tu le sexe en âme? Oui! C'est drôle parce qu'il y a une fille, j'ai fait un chat à mosse, pis la madame me dit, ben parce que la fille est dans la salle, je vais te dire non! C'est quoi, honne? Ça veut comme dire oui, ça, hein? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas l'anecdote, à combien de temps d'heures asexuelles, c'est pas la même fille, mais il y a une autre fille qui m'a dit, ben, cette semaine? Ok, Amélie, il y en a une autre! Combien de fois par jour, te... brosses-tu les dents? Hé, ça a l'air plus dur que le sexe en âme, ça! C'est pas la même chose! Christ, t'es propre histoire! Une à l'heure! Fait que disons, t'es debout à peu près... 10 heures, 12 heures? 11 heures? T'es debout 16 heures? Oui, c'est vrai, 24. Une à l'heure! Tu mènes une ou deux heures de taille. De taille. Ok, cool, cool. Hey, j'ai un bouton pour partager moi. Attends, t'es tout. Arrête de parler. Hey, Amélie, dernière chose, peux-tu dire à tout le monde, c'est quoi la grandeur de mes condoms s'il te plaît? Tu le prends. Un petit format. Ouais, pis la vérité? Grand format. Parfait. Ça n'a pas rapport dans le tour, je dois juste que le monde le sache. Donc Amélie, tu apprends comment t'agis? T'es cool, t'es quand même cool dans la vie. T'as dit huit là, je pense que c'est dix, onze, dix. C'est excellent, t'as dit oui, on va mettre un un. C'est propre, c'est... Je pense que c'est plus huit. D'après moi, t'en as un total avec ce que tu m'as dit. Un vingt. Ah non, t'as bougé les sourcils tout. J'irais dix-neuf. Écoute, c'est pas parfait. Ça se peut qu'on l'aille, ça se peut qu'on l'aille pas. Comme le vaudou. Mais Amélie, regarde bien ça. Je vais juste les mettre sur la table. S'il y en a qui tombent, tu me le dis. Ok, parfait. Et je vais te demander de les compter un par un. S'il vous plaît, dans le sac, vas-y. Si on a un total de dix-neuf, on est parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, yes! Amélie, c'est mon nom! Amélie, c'est mon nom! Amélie, c'est mon nom! Amélie, c'est mon nom! Amélie, Amélie! Amélie, Amélie, Amélie! Tiens, pour canto. Ok, c'est ça. Ah! Quoique, tant qu'ailleurs, tant que jeune, bien. Ok, non.